Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture. Comme je suis une personne extrêmement organisée, cette vidéo lecture comprend des ouvrages que j'ai lus l'été dernier. Voilà, quelle organisation incroyable. Donc voilà, il y aura pas mal de bouquins que j'ai lus de l'été dernier jusqu'à décembre et j'aurai une autre vidéo très bientôt, très bientôt, très prochainement sur des ouvrages que j'ai lus au mois de décembre et de janvier. Donc voilà, j'essaie de me mettre à jour, j'essaie. Je commence avec le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde qui est un ouvrage qu'on ne présente plus. Donc j'ai lu cet été et donc c'est l'histoire d'un homme. L'ouvrage commence en fait sur le personnage de Lord Henry qui se rend chez un de ses amis et un peintre et il découvre un portrait qui le fascine d'entrée de jeu, qui représente un jeune homme et Lord Henry va demander au peintre qui est le modèle, qui n'autoroute que Dorian Gray et il va vouloir le chercher à le rencontrer parce qu'il est totalement fasciné par la beauté et par la jeunesse de Dorian Gray. Il va donc commencer la rencontre de ces deux personnages, de ces deux hommes et donc va commencer la corruption de Dorian Gray par Henry qui jusqu'à en perdre la raison. C'est un roman qui est très intriguant parce qu'on va voir vraiment la transformation psychologique de Dorian Gray sous l'influence de Lord Henry. C'est-à-dire qu'au tout début il nous apparaît vraiment comme un jeune homme tout à fait charmant, très innocent, à l'opposé total de Lord Henry qui est un personnage, on va le voir, très amoral finalement parce qu'il s'intéresse beaucoup aux choses futiles et il est très matérialiste, il s'intéresse vraiment aux relations. Pour lui il n'a que des histoires, des brèves histoires éphémères, il ne croit pas en l'amour réel et véritable. Et peu à peu en fait on va voir comment il va pervertir finalement Dorian avec son idéologie. Et si Dorian physiquement ne changera pas tout le long du livre, il restera éternellement jeune, éternellement beau, on va voir en tout cas toute son âme qui va s'assombrir au travers de ses pensées, au travers de son comportement. Et on va le voir aussi bien entendu au travers du portrait, de son portrait qui va s'enlédire. Et justement c'est très intéressant parce que moi je crois que c'est ce que j'ai préféré dans le roman, c'est ce côté, la relation en fait de Dorian avec son portrait. Parce qu'au début c'est un portrait, il en est presque jaloux, il le trouve presque le portrait plus beau que lui-même. Et au fur et à mesure que le portrait s'enlédit, il va chercher à le cacher, il va pas comprendre comment le portrait peut se transformer. Il va essayer de le cacher, il va y avoir vraiment une relation très étrange, comme si le portrait était vivant, comme si il cherchait à le fuir. Et bien sûr ce n'est que le miroir de son âme, de ce qu'est son âme, et c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment cet apport fantastique que je crois qui m'a beaucoup plu et que j'aime je pense beaucoup dans les oeuvres du 19ème. Cela dit je pense que le bouquin m'a un petit peu perdu au milieu, il y a eu une espèce de cassure dans le rythme. C'était plus lent, on se perdait un petit peu dans la description de l'oisiveté, de l'opulence dans laquelle est en train de se perdre Dorian. C'est-à-dire qu'il y a des descriptions un petit peu longues sur toute sa richesse, tout ce qu'il possède, notamment sa passion pour les tapisseries. Je pense que c'est un petit peu une critique, si je ne dis pas de bêtises, de la part d'Oscar Well, que c'est un peu une critique de cette bourgeoisie. Et aussi dans le fait que par exemple à un moment donné Dorian Gray doit aller dans un quartier plus populaire pour retrouver quelqu'un, et il est terrifié, il se dit oh là là, il n'est pas habitué à se déplacer dans ce genre de lieu et on le ressent bien. Mais vraiment ça a créé une espèce de cassure dans le rythme qui était un peu étrange alors qu'on démarrait vraiment de façon très forte avec la rencontre entre Henri et Dorian et puis ensuite la première histoire d'amour de Dorian. Mais voilà, ça reste un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, qui n'est pas culte pour rien, qui est vraiment très intéressant, qui est très bien écrit également. Donc je ne peux que vous recommander cet ouvrage très connu. Ensuite j'ai lu Une journée d'Yvan Denisovitch d'Alexandre Solzhenitsyn, qui est un ouvrage se déroulant sur une journée, donc dans les goulags russes des années 50, et qui nous raconte la vie des prisonniers, leur vie lamentable dans le froid, qui est omniprésent, qui est extrêmement rude et qui rythme la vie de ces gens-là. Le manque de nourriture auquel ils font face, les maladies qui circulent, également le travail qui est très pénible et qui n'a aucune... qui est absurde, et également la sévérité des surveillants. Donc un récit a priori très dur, très difficile, mais qui ne m'a pas marqué plus que... enfin qui ne m'a pas marqué autant que je l'aurais cru en fait. Alors déjà je ne l'ai pas lu dans des conditions on va dire optimales, c'est-à-dire que je me suis dit que ça allait être une très bonne idée de lire ça en plein été sur la plage, non mais enfin le respect est mort quoi. Bon j'ai très vite compris que ça n'avait pas été une bonne idée quand j'ai commencé à le lire, mais bon bref j'avais commencé donc il fallait que je le termine. Bon au-delà de ça je pense que ce n'est pas ce qui a joué le plus. Je pense surtout que c'est un récit déjà qui est écrit à la troisième personne. Alors c'est pas... des fois on a l'impression que c'est un narrateur omniscient, mais je dirais plus qu'il est externe la plupart du temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop les pensées, vraiment le fond de pensée des personnages, qu'on n'a pas trop leur ressenti déjà, donc ça crée un petit peu de détachement. Alors après je me demande si ce n'est pas volontaire de la part de Sol Janistine parce que ça permet d'être très factuel et de peut-être pas tomber dans le pathos, dans le drama et du coup d'avoir un regard vraiment très neutre presque documentaire finalement. Et peut-être qu'il a fait ça en se disant qu'il allait éviter une partie de la censure puisque le texte a été censuré, enfin il a dû remanier des parties du texte un petit peu après. Est-ce que ça a été écrit dans cette optique-là ? Je ne sais pas. Il y a aussi le fait que les personnages... Dites-vous qu'à la page 10, je crois, une dizaine de pages, je me disais mais c'est qui Tchoukov ? Parce qu'au début on ne suit que le personnage de Tchoukov. Mais Tchoukov en fait c'est Yvan, c'est la même personne. Et je me suis rappelée, c'est vrai que dans les romans ruses, par exemple chez Dostoevsky, les personnages ont plusieurs noms, ils sont appelés par leur prénom, par leur surnom, leur patronyme aussi je crois. Enfin il a au moins 4-5 dénominations différentes dans le roman, donc au début c'est assez troublant, on s'y fait ensuite. Mais voilà, c'est pas évident parce qu'on se dit qui est ce personnage ? Et puis il y a aussi les autres personnages qui sont appelés de différentes façons. Donc on est un petit peu troublés par rapport à ça et c'est pas forcément évident de s'investir pleinement dans le récit, dans ces conditions. Et voilà, il souffre aussi, je pense, malheureusement je n'ai pas pu l'empêcher de le comparer à un autre livre sur les camps qui n'a pas grand-chose à voir non plus, enfin qui n'a pas grand-chose à voir, qui a des points communs mais qui est quand même différent. C'est un homme de Primo Levi qui m'avait beaucoup marquée et qui cette fois est à la première personne et qui fait que l'investissement est très différent en fait. On a beaucoup plus le ressenti du personnage, on a beaucoup plus ce côté instinct de survie, cette rage de vivre, voilà, qui revient aussi ce désespoir. On le ressent beaucoup plus que dans le roman de Sol Janistin. Donc voilà, c'est un peu dommage mais d'un côté je pense que c'était volontaire, enfin je me demande si c'est pas volontaire de sa part et ça permet d'apporter d'autres choses, d'être plus factuel finalement. Donc c'est pas du tout inintéressant et je pense que c'est très important de le lire ou au moins d'en lire quelques extraits. J'ai lu La convivialité d'Ivan Illich qui est un ouvrage, un essai sur notre société industrielle et le fait que l'on crée des outils qui nous asservissent, des outils qui nous asservissent et finalement qu'aujourd'hui, le progrès de la société n'est vu qu'au travers de la réussite matérielle et de la croissance. Donc c'est un ouvrage très intéressant qui va nous définir qu'est-ce que c'est qu'un outil, finalement qu'est-ce que doit être un outil, pourquoi il faut que les outils soient plutôt vus comme des outils conviviaux. Donc bref, il y a un constat sur tout productivisme qui est destructeur à plusieurs niveaux, sur la nature, sur l'homme, sur nos relations, les relations que nous pouvons avoir entre nous. C'est donc très intéressant mais je dirais que le propos est souvent distillé par d'autres interventions, d'autres thématiques qui sont abordées et qui semblent parfois... On a un petit peu de mal parfois à faire le lien entre les différentes les différents thèmes évoqués, même si c'est toujours très intéressant. Je pense notamment à une première partie sur la médecine qui est très bizarre. Alors le début est très intéressant puisqu'il parle justement un peu du monopole du savoir autour de la médecine, qu'on est obligé de faire confiance aux médecins, qu'on a une sorte de dépendance par rapport au corps médical et justement pour lui, les connaissances ne devraient plus le partager, on devrait être capable d'être un peu plus au fait de ce qui relève de notre santé, ça semble essentiel. Mais à côté de ça, il a des propos qui sont très problématiques, quasiment... Il a clairement un discours pour moi qui s'associe au discours anti-vax qu'on peut entendre aujourd'hui et c'est très problématique dans le sens où c'est face à la montée de pseudo-sciences, on va dire, comme de pseudo-médecine, comme la naturothérapie, je crois, ou l'homéopathie. C'est un petit peu un discours que je trouve dangereux et il a même des propos qui sont à la limite du validisme, voire qui sont validistes. Donc voilà, c'est un peu particulier. Après, voilà, c'est un ouvrage qui n'a pas déjà été écrit, qui a été écrit, je pense, dans un contexte qui est très différent d'aujourd'hui, donc dans les années 60-70. Donc la situation n'était pas la même, mais bon, c'est assez ironique de lire ça aujourd'hui en pleine crise sanitaire. Voilà, donc cette partie un petit peu médecine était assez troublante. Il y a une autre partie qui m'a intéressée aussi dans l'ouvrage. C'est une partie sur l'éducation qui explique en fait que la hiérarchisation qu'on peut trouver aujourd'hui dans les industries, par exemple, elle est présente dès l'école. On est formé dès l'école avec des gens qui sont cantonnés à un certain rôle, ceux qui savent, ceux qui vont diriger et ceux qui, entre guillemets, vont devoir exécuter sans poser de questions. Et je crois d'ailleurs qu'il a écrit un ouvrage complètement dédié à ça, à l'école, à l'éducation un petit peu après. Donc voilà, c'est un ouvrage que j'ai trouvé, qui, voilà, il faut remettre dans son contexte historique, je pense, c'est important, mais qui apporte pas mal d'idées intéressantes et pour en avoir discuté dans le cadre d'un club de lecture, ça a vraiment nourri des conversations vraiment très intéressantes. Donc c'est pas... ça peut être sympa à lire et de se faire sa propre réflexion derrière. J'avais envie de découvrir plus en détail la poésie de Rimbaud et donc je me suis tournée vers ce recueil, enfin vers cet ouvrage qui compile plusieurs carnets, plusieurs recueils de poésie que l'auteur a pu réaliser au cours de sa vie. Mes préférés, je dirais, ce sont les cahiers de douais et les illuminations qui sont pourtant de recueils qui sont très différents. Les cahiers de douais, c'est un recueil qu'il a écrit, que Rimbaud a écrit très très jeune, donc qui sont assez classiques, qui sont assez académiques, si je puis dire. Tandis que les illuminations, c'est une prose poétique donc qui s'émancipe beaucoup plus des codes de poésie habituels, on va dire. Et comment dire, les illuminations, c'est aussi beaucoup de petits textes très courts avec des phrases, des points de... des fulgurances, je dirais, qui sont absolument merveilleuses. Et malheureusement, j'ai l'impression que cette prose poétique de Rimbaud, qui est, je pense, ce que j'ai vraiment préféré dans cet ouvrage, c'est pas quelque chose dont on entend parler souvent. On connaît beaucoup de poèmes de Rimbaud, voilà, le bateau ivre, voyelle, le dormeur du Val, qui sont des poèmes magnifiques, mais on n'entend jamais parler de la prose poétique de Rimbaud, qui est absolument fantastique, je trouve. Je l'ai vraiment adoré, et c'est un petit peu dommage. On retrouve aussi des vers qui sont plus politiques, plus provocateurs, notamment dans des recueils de 1870 et 1872. Il y a des références à la mythologie antique, il y a un cadre qui est tantôt bucolique, tantôt citadin, suivant l'époque et le moment à laquelle l'auteur les a écrits. Donc voilà, j'étais très contente de découvrir tous les écrits, tous les poèmes d'Arthur Rimbaud à travers cet ouvrage, même si c'est vrai qu'on le connaît en général assez bien parce qu'il est très souvent abordé à l'école. Mais voilà, les éliminations sont souvent mises de côté et c'est un petit peu à tort, je dirais. Je vais vous parler de Rouge impératrice de Leonora Miyano qui est un roman qui nous parle d'une nouvelle Afrique, d'une Afrique qui a été unifiée, un petit peu futuriste, qui s'appelle désormais donc le Catiopa. On va y suivre différents protagonistes dont surtout deux personnages en fait qui vont être centraux. Tout va s'articuler autour de leur rencontre, de leur relation. Donc il y a Ilunga qui est le Mokonzi, le chef d'état de ce Catiopa unifié et Boya qui est Boya ou Boya Dichy qui est la femme rouge. C'est une universitaire qui s'intéresse de près au sort des Foulasis. Les Foulasis ce sont les descendants d'immigrés français qui se sont réfugiés dans le Catiopa et ils sont très ancrés à leur identité européenne et ils ont du mal à s'intégrer sur ce continent et d'où la décision en fait du gouvernement de Catiopa de les expulser. Honnêtement, les 200 premières pages du livre elles ont été assez difficiles parce que c'est une écriture qui est très dense qui est très très descriptive. C'est-à-dire qu'on prend Léonora Miano elle prend vraiment le temps de s'attarder sur cette nouvelle Afrique de nous décrire tous les enjeux qu'il y a autour toute sa géopolitique toutes ses contraintes toute son histoire. Elle prend vraiment le temps de nous décrire même des quartiers des lieux des gens simples de la vie de tous les jours. Elle prend vraiment ce temps-là et même si c'est conséquent à lire ça reste quand même très intéressant et on arrive très bien à se figurer cet espace qu'elle a imaginé. Peu à peu l'intrigue qui semble se dérouler comme une histoire d'amour finalement on pourrait croire que c'est une histoire d'amour très banale mais ce n'est absolument pas le cas puisque c'est vraiment une intrigue politique qui va se tisser dans cet ouvrage avant tout je pense. c'est à la fois donc on a le côté à la fois très public et intimiste entre les deux personnages principaux finalement et on va faire ça elle va faire ça en fait en suivant le point de vue de différents personnages chaque chapitre est un personnage et on va suivre donc des personnages qui sont plutôt conservateurs d'autres qui sont plutôt progressistes vis-à-vis de la question des Foulasies et même du gouvernement du Catiopa en général. Il y a une part de mysticisme aussi dans l'ouvrage que j'ai beaucoup aimé notamment une espèce de communion de communication avec les esprits d'anciens généraux d'anciennes personnalités avec lesquelles ils communiquent et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Je dirais que la fin du livre m'a un peu plus laissée perplexe parce qu'il y a quelques éléments que je trouve un peu qui sont arrivés un petit peu sur le tard qui n'avaient pas forcément grand-chose à faire là pour moi c'est pas dramatique mais je pense que c'était dispensable pour certains je pense que c'était dispensable. Comme je disais c'est un style qui est très dense qui peut être conséquent et impressionnant au début mais finalement moi je l'ai beaucoup apprécié ce style parce que j'ai vraiment aimé le fait qu'elle prenne le temps de décrire cet univers qu'elle a imaginé. Tout est très cohérent c'est très bien construit je trouve il y a du corps vraiment dans son ouvrage c'est pas juste une Afrique lointaine qu'on s'imagine comme ça c'est très précis on sait exactement qu'est-ce qui s'est passé qui a joué quel rôle c'est vraiment bien fait pour ça je trouve et puis il y a aussi cette idée très intéressante qu'elle a pas voulu simplement inverser les rôles en faisant venir des réfugiés blancs sur le continent africain ils viennent en tant que réfugiés mais on n'oublie absolument pas tout l'héritage qu'il y a de la colonisation et du coup il y a du ressentiment vis-à-vis des Vies David et Blanc évidemment dans cet ouvrage et c'est très intéressant parce que c'est traité de différents points de vue donc là on a beaucoup de pistes de réflexion qui sont proposées donc c'est vraiment intéressant et même sur les réflexions sur l'identité en général qui est tout à fait pertinente ensuite je trouve que c'est un écrit qui est également on peut dire féministe parce qu'il y a beaucoup de diversité en fait dans les femmes qui sont représentées déjà il y a Boya Dichy qui est une femme totalement indépendante qui est une universitaire qui est vraiment très je dirais très charismatique mais on a d'autres personnages féminins qui vont vraiment être intéressants tu as vraiment beaucoup de personnalités assez fortes je dirais il y a un personnage qui est lesbienne il y en a une autre qui est muette et qui vit et qui pense justement que comme elle a ce handicap là il y a plein de choses auxquelles elle n'a pas le droit et justement l'autrice est extrêmement bienveillante avec ce personnage là et montre qu'elle peut aussi avoir comme les autres en fait finalement donc j'ai beaucoup aimé cet aspect là alors au début je me suis demandé si c'était pas un peu j'avais un peu peur que ce soit une vision un peu essentialisante de la femme mais j'en suis pas si sûre que ça en fait après ma lecture donc voilà c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup apprécié que je trouve bien construit vraiment très très bien construit et voilà je peux que vous encourager à le découvrir il faut s'y investir je pense qu'il faut pas se laisser rebuter par les premières pages qui peuvent sembler un petit peu difficiles c'est un peu dur de plonger dedans mais une fois qu'on y est on est vraiment pris dans cette espèce d'intrigue dans tous les enjeux qu'il y a les personnages sont très attachants aussi donc je ne peux que vous le recommander je vais terminer par une oeuvre phare japonaise qui n'est autre que Akira de Katsuhiro Otomo c'est un manga de science-fiction que l'on peut presque classer en tant que cyberpunk même si je suis pas complètement je pense qu'il rentre pas complètement dans cette catégorie là évidemment et qui a été écrit dans les années 80 donc ça se passe en 2019 dans un Néo Tokyo qui n'est que l'ombre finalement d'un Tokyo qui a été dévasté par une troisième guerre mondiale avec une gigantesque explosion qui semble être une explosion nucléaire au centre de la ville et c'est devenu une ville corrompue sous un gouvernement on va dire autoritaire et on va suivre une bande de jeunes motards qui sont conduits par Kaneda le personnage principal qui sont en pleine poursuite en pleine course-poursuite en pleine bagarre suite à des histoires de trafic de drogue et Tetsuo qui est l'un des jeunes de cette bande va se retrouver blessé et va se faire embarquer par l'armée japonaise afin d'être étudié parce qu'il le soupçonne d'avoir des pouvoirs psychiques et donc Kaneda va partir à la recherche de son ami pour le libérer alors déjà il y a un truc qui m'a frappée je pense quand j'ai découvert Akira au cinéma en fait parce qu'il a été le film qui était sorti a été réédité et donc je l'ai découvert au cinéma et j'avais été vraiment frappée par l'ambiance par l'histoire et je crois que la première chose qui m'a interpellée c'est que le film commence sur des violences policières en fait il y a une manifestation et la foule se fait se fait matraquer se fait se prendre des lacrymaux et je me suis dit c'est incroyable l'auteur placait cette action là en 2019 2020 suivant qu'on est dans le manga ou dans le film et c'est exactement ça c'est dingue c'était un visionnaire le gars ou alors les choses n'ont pas évolué depuis les années 80 ce qui est encore plus inquiétant ce que j'ai beaucoup aimé dans Akira c'est que c'est une oeuvre qui aborde beaucoup de thématiques très différentes on commence par suivre des jeunes orphelins qui sont complètement livrés à eux-mêmes dans une ville qui n'a plus aucun repère qui est complètement corrompue qui est pourrie de la racine jusqu'aux feuilles et ils sont donc livrés complètement à eux-mêmes et dedans dans ces jeunes on a Tetsuo qui est un garçon qui veut ressembler à Kaneda Kaneda qui est une figure un petit peu de leader de garçon un petit peu sûr de lui un peu impulsif qui est très charismatique et Tetsuo qui semble à côté beaucoup plus fragile et qui veut essayer de lui ressembler je trouve que il y a des personnages en général dans Akira sont vraiment très bien écrits au fil des événements qu'ils vont vivre on va voir leur gain en maturité de façon assez claire et c'est vraiment bien fait je trouve on a également Kei qui est un personnage féminin absolument incroyable c'est une jeune femme qui en fait fait partie d'un groupe on va dire terroriste et qui lutte en fait contre le gouvernement qui est en place à Tokyo à ce moment là qui est donc un gouvernement ultra autoritaire et répressif et c'est un personnage féminin que j'ai adoré parce qu'elle sait toujours ce qu'il faut faire elle prend vite les décisions elle sait ce qu'il faut faire c'est un personnage qui se laisse qui fonce qui sait ce qu'elle veut et le film par contre ne lui rend absolument pas hommage parce que autant il y a je dirais que en général le film est assez fidèle au manga mais le personnage de Kei dans le film elle semble complètement manipulée de A à Z on n'a pas l'impression qu'elle est maître de ses décisions alors que dans le manga c'est absolument pas ça elle est très vraiment rien à voir donc je précise parce que vraiment c'est un personnage féminin que j'ai beaucoup beaucoup apprécié il y a vraiment une forte critique de l'autoritarisme dans cette oeuvre parce qu'on a des forces armées des forces militaires qui sont omniprésentes elles sont tout le temps là et elles sont montrées vraiment comme déjà comme destructrices bien évidemment mais surtout totalement inefficaces et elles gênent en fait finalement les protagonistes principaux dans leur survie elles gênent le peuple dans sa survie et on voit bien d'ailleurs que quand le peuple s'organise seul sans ces sans ces institutions armées il s'en sort très bien il s'en sort en fait très bien donc j'y peux pas m'empêcher aussi d'y voir une forme un peu peut-être de critique de l'ingénérence des Etats-Unis sur les pays étrangers et particulièrement donc du Japon ou alors c'est une conséquence de la démilitarisation du Japon après la seconde guerre mondiale je sais pas trop mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a vraiment une critique du corps armé qui est faite tout le long de l'ouvrage et qui est très assez aiguë quand même et puis voilà ça parle aussi du progrès scientifique en général du progrès scientifique qui une fois de plus ne sert pas à la majorité surprise surprise c'est un style de dessin qui est très marqué années 80 je dirais mais que j'ai vraiment trouvé très beau au tomo on voit tout de suite qu'il a une passion pour la ruine pour la destruction avec des pages entières qui sont dédiées à l'exposition de bâtiments d'infrastructures qui ont été détruites qui sont abandonnées et ces vignettes elles fourmillent vraiment de détails et on voit que tout est tracé avec beaucoup de précision donc c'est assez impressionnant et on sent que cette imagerie de la ruine de la destruction elle a beaucoup inspiré d'autres oeuvres japonaises quand j'ai lu Akira j'ai vraiment pas pu m'empêcher de penser à Final Fantasy VII à Evangelion qui nous présentent des mégalopoles qui sont dévastées qui sont avec des explosions nucléaires enfin ça reprend vraiment c'est vraiment des oeuvres qui reprennent un peu cette esthétique de la cette ambiance cette esthétique de la destruction finalement et par exemple typiquement dans Final Fantasy VII il y a un espèce d'ascenseur souterrain qui va je sais plus exactement où ça descend mais il y a vraiment ce même ascenseur dans Akira c'est frappant donc j'ai trouvé ça vraiment c'est assez fascinant de voir à quel point Akira s'a inspiré beaucoup d'oeuvres soit du genre ou même de l'époque tout simplement ça m'a vraiment frappée à la découverte de l'oeuvre de voir tout l'héritage que ça avait laissé donc pareil c'est vraiment une oeuvre très culte en tout cas pour les gens qui s'intéressent au manga en général et au cyberpunk aussi peut-être je ne sais pas mais en tout cas c'est une oeuvre vraiment hyper intéressante à découvrir que franchement je vous recommande à 1000% enfin si vous commencez Akira vous ne pouvez pas être déçu il y a peut-être des petites choses qui ont mal vieilli c'est à dire notamment le machisme de Canada qui est assez gênant on va dire par plusieurs moments mais je vous rassure Kay est là pour relever le niveau pardon et voilà franchement foncez c'est très très bien et voilà pour cette vidéo lecture j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces ouvrages si vous les avez appréciés ou si vous avez d'autres conseils de lecture à me faire et on se retrouve pour une prochaine vidéo salut et on se retrouve